Bonjour à tous et à toutes des Zimscans, j'espère que vous avez bien, en tout cas mais ça va super. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va faire un petit défi sur Lucky Ice Land, sur Cubecraft. Sur ce, c'est parti, bon visionnage ! Et donc voilà, on se retrouve sur la map Summer, donc aujourd'hui on va faire un petit défi comme je vous l'ai dit. Donc ce défi ça va être très simple, on va jouer sans la barre ici en dessous, donc on va tout simplement appuyer sur F1 pour ne plus voir cette barre. Mais l'embêtant c'est que tout simplement nous ne voyons pas non plus notre main, donc on ne voit pas ce qu'il y a normalement d'habituel dans notre main. Et donc ça va être un peu dur je crois pour tout simplement réussir à bien jouer parce que comme vous voyez, on ne voit rien. Donc voilà, on va essayer de jouer bien, essayer de gagner parce que c'est quand même un peu le but. Mais bon, c'est pas grave, voilà. Donc on a une épée, donc ça c'est déjà bien. On va retourner dans notre petite maison, prendre ici des choses. Alors cette map je la connais plutôt bien. Donc c'est une map chouette je trouve, parce qu'il y a du diams sur les extrémités. Donc en fait il faut se dépêcher de crafter une pioche et d'aller tout simplement chercher les diams. Alors aussi pour voir ce qu'on touche, c'est pas évident non plus. Donc là, vu qu'on a déjà une table de craft, ça va nous avancer. On va vite se faire une épée, plus quand on aura fini notre épée, notre petite pioche en diams. Et après une petite paire de bottines, on va mettre ça, ça et ça, voilà. Donc les trois premières positions c'est pour ça et après ça sera pour autre chose, suivant ce qu'on aura après. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà tester, voilà, deuxième position. Ok, nickel. Maintenant, on va se faire, voilà comme ceci, un petit équipement en fer, disons pour patienter on va dire. Et on va aller chercher un peu de paille tout simplement pour se faire un peu à manger parce que là je vois que ça descend. Donc ce qui est dur aussi c'est qu'on voit pas du tout ses cœurs, on voit rien, nada, c'est le bidon intersidéral. Parce qu'on voit pas combien on a de cœurs, on voit pas tout ça donc c'est vraiment pas évident. Après, vu que j'ai une souris où on voit, en fait il y a des boutons sur les côtés, c'est plus facile pour moi. Mais sinon c'est vraiment chaud. Donc là je me suis remis sur 1, j'ai pris de la laine parce que j'ai aucun autre matériau, je suis un peu paumée. Donc là j'ai plus rien dans les mains, on va remettre de la laine rouge. Voilà. Et donc voilà comme vous pouvez le voir, il y a qu'en se mettant en F5 qu'on voit mais c'est vraiment chaud. Ok, voilà. Ok, je crois que j'ai plus de laine. Si j'en ai encore mais je vois pas pourquoi ça fonctionne pas là. Voilà. Nickel. Nickel, on prend. Voilà, nickel. Ok. Voilà. Ok, donc je parle peut-être pas beaucoup pour cette vidéo parce que j'ai besoin de me concentrer. Je sais, ça peut paraître bête mais j'ai vraiment besoin de me concentrer parce que c'est hyper dur. Tout simplement de réussir ça. En fait, de se concentrer avec les boutons de la souris et tout, c'est pas facile, c'est pas évident. Donc là, on a un truc en diames. On va vite se faire ça. Voilà. Un petit pantalon des familles qui met bien. Et puis, tout simplement, on va mettre ici du poids. Si j'en ai encore. Voilà. On se retourne au premier. Voilà. Nickel. Donc, vraiment pas évident comme défi. D'ailleurs, je sais pas trop si on arrivera hyper bien à réaliser ce défi tout simplement parce que c'est un défi quand même pas évident à réaliser. Donc, ce qui va être un peu chaud, c'est que je suis à corps de bloc. Donc, on va devoir utiliser notre pioche. Voilà. Donc, j'ai encore vu nulle part ce défi. Donc, je trouvais que c'était un peu comme une exclusivité que je peux vous offrir. Donc, je trouvais que c'était sympa de vous faire ce défi en exclu. Donc, je vais juste... Ok, c'est bon. J'ai mon épandier en ce moment parce qu'en fait, sur ma souris, j'ai vraiment plein de boutons. Et donc, ça m'aide vraiment beaucoup pour savoir. Ok, là, on dirait qu'il n'y a personne qui a spawné. Parce qu'en fait, je ne me suis pas rendu compte que c'est sur une île que je suis allée. Je vais aller chez personne au départ. Ok. Voilà. On va mettre ça ici et on va venir ici prendre un peu de degrés parce que, franchement, je n'ai pas assez et je ne vais pas réussir à rusher les îles, tout simplement. Donc, on en prend un peu. Allez, allez. Je ferai peut-être des coupures si c'est un peu trop long parce que, franchement, sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de me voir seulement prendre de la sandstone. Et voilà. Oh ! Il y a le serveur qui a lagué. J'ai cru que j'allais mourir. Voilà. Ok, super. Voilà, on prend ça et on se taille. Voilà. Nickel, super. On dirait qu'il n'y a personne qui a spawné ici, c'est bizarre. Ou alors quelqu'un qui s'est fait tirer. Enfin, tu... Oh ! Oh, je croyais que j'allais tomber. Oh, l'imbécile, il m'a pris ma crafting table. Vas-y. Enfin, c'est pas grave. On prend ici. Ah non, non. La crafting table, il y a juste que c'est un peu chaud pour arriver jusque là. Il me manque quoi ? Un casque. Voilà. Et le petit plastron où on a... What ? C'est moi où il y a un gars qui est passé juste devant moi. J'ai cru. J'ai cru. Enfin, je regarderai au replay de la vidéo, mais j'ai vraiment cru. Bon, on a des pommes. Ça, c'est good, on va dire ça. C'est good. Voilà. On prend ça. Voilà, super. On va recondre un peu de gré parce que j'ai pas assez pour moi, pour moi, faire ce que je veux, quoi. Enfin, pour moi avancer. Donc, on en prend plein, on en prend plein et on va les mettre dans votre deuxième main parce que c'est beaucoup plus pratique. Après, je sais pas du tout combien de joueurs il reste. Je ne le verrai normalement qu'en faisant... Voilà. Oh, purée ! Oh, purée, c'est la finale. Parce que je viens de faire ça et donc je viens de voir le nombre de joueurs qui restent. Et c'est la finale. Oh my god. Oh my god. La finale. Et si je ne me trompe pas... Non. Non, j'ai cru. J'ai cru, mais non. Bon, mais il me faudrait ce qu'on appelle un gamer tracker pour voir où est le joueur. Genre, je ne sais vraiment pas où il est et ce n'est pas vraiment ça de ne pas savoir où sont les joueurs. Ah ouais, ça, je n'aime pas. Ça, je n'aime pas quand je ne vois pas où ils sont. Je me suis dit qu'il aurait pu être là vu que là, il y a un truc qui a été fait par un bâton de shield. En fait, il n'y a pas vraiment de middle dans cette map. Bah, ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là-bas. En espérant qu'il ne tire pas dessus parce que je ne sais vraiment pas où il est. Et quand on sera là-bas, normalement, on verra en dessous de l'île et on verra si le gars, il est là ou pas. Donc ici, c'est juste pour aller chercher le diens. Voilà, on le reprend. J'ai vu un pseudo là-bas. Ok, ok, j'ai vu un pseudo. Je sais où il est. Crot. Je vais faire ça comme ça, on l'entendra arriver. Voilà. Et on va se faire un plastron. Oh, crotte. Voilà, on va se faire un plastron. Voilà. Puis, on va faire ça. Et on va essayer de voir où il est. Donc, je vais dire que je fais un challenge. What ? Je n'ai pas compris. Attends, attends. Attendez, je n'ai pas compris. Euh... Je fais un challenge. Je ne vois rien. Mais je viens de voir. C'est le message de Alme 17. Donc, je ne sais vraiment pas. Voilà, donc je suis au premier. Donc ça, c'est bon. Ah ouais, j'ai un truc à 3. Donc, en fait, je ne vois pas quand je tire. Ah, c'est... C'est vraiment ce qu'on appelle malaisant. Quand vous ne voyez pas ce que vous tirez. What ? Ah, je ne sens pas mes coups. Je ne sais pas. J'espère que vous avez aimé la petite coïncidence avec Alme 17. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à liker, à partager, à me suivre sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude. Et nous, on se retrouve à la prochaine. Bye. Hey, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un gros pouce bleu pour m'encourager. Abonne-toi à ma chaîne juste ici. Et regarde une autre vidéo juste là. C'est hyper facile. Et en plus, c'est disponible sur YouTube mobile. N'oublie pas de lâcher un petit commentaire aussi. Ça fait hyper plaisir. Et j'y réponds toujours. Et on se retrouve à la prochaine. Bye.